et bien salut tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle petite review aujourd'hui comme vous pouvez le voir ça sera pour une m4 alors ça sera pas n'importe laquelle sera une m4 que je possède depuis environ quatre ans que j'ai fait de nombreuses parties avec qui m'a jamais lâché ça sera la m4 de chez viper tech façon c'est marqué dans le titre donc forcément vous avez pu le savoir alors oui vous pouvez voir beaucoup de chargeurs en tout il y en a 17 ce sont tous des chargeurs au co2 sauf un qui est à gaz qui me permet de faire des tests savoir si ça passe au gaz ou pas donc voilà je vais virer tous les chargeurs je vais mettre la viper en présentation et on se retrouve juste après donc voilà la m4 la fameuse m4 de chez viper tech alors c'est une m4 gbbr qui fonctionne et à gaz et au co2 que j'avais payé au prix de 700 euros sans aucun accessoire et avec un seul chargeur sans magpoole donc c'est à dire qu'il n'y avait pas le silencieux ni poignet ni lampe ni ça pas d'eo tech pas de rear sight pas de sangle rien du tout vraiment à nu 700 euros avec un chargeur donc c'est une viper tech en fait il faut savoir qu'ils travaillaient avec inokatsu avant vu que c'était leur sous traitant et donc il n'est pas rare de voir des viper tech encore sous vendu sous inokatsu ça ça se fait de moins en moins vu que inokatsu ont pris leur indépendance viper tech également mais ce n'est pas rare alors maintenant cyber gun ne revend plus de viper tech se sont mis à revendre les ghk donc en version 1 et maintenant les versions 2 qui viennent de sortir il n'ya pas très très longtemps qui sont très très belle mais on est loin de la qualité des des viper tech forcément le prix n'est pas le même 500 euros contre presque 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 700 euros quoi 699 bref c'est quand même 700 balles alors on va voir pourquoi ça coûte aussi cher mais d'abord je vais un peu présenter toute la réplique ensuite on va passer à l'interne ensuite on va passer au chargeur et ensuite on va passer au test de tir à blanc sans billes vu que c'est loin très très loin les remplir alors la viper tech qu'est ce que c'est alors c'est un bloc d'alu forgé cnc donc c'est comme le vrai c'est costaud c'est ultra costaud je vous mettrai le lien dans la vidéo du mec du chinois qui fait les tests de crash test de la viper vous allez voir c'est vraiment impressionnant c'est fait exactement comme la vraie en fait c'est simple c'est copier coller comme la vraie le seul truc qui va changer c'est que les pièces internes ne sont pas forcément compatibles à la vraie donc ça ce sera plutôt au niveau mécanique certaines pièces ne sont pas compatibles par rapport à la vraie du fait que les côtes sont un petit peu différente du du vrai voilà tout simplement au niveau donc du corps de la finition alors elle a du vécu comme on peut le voir et des traces un petit peu partout mais ça a très très bien vieillit la peinture tient très très bien dans les endroits on va avoir des marquages vu que c'est cyberion qui revend alors je vais essayer de les faire voir parce que c'est pas facile voilà donc on va avoir le poulain hop avec le r property office gouve donc une propriété du gouvernement us m4 à un carabine carbine calibre 5,56 et le numéro de série le mien et le s 380 300 plus moins 82 je sais pas si on va bien les voir mais voilà donc là on les voit plutôt très très bien alors ils sont pas comme ça sur une vraie une vraie en fait c'est une presse qui vient qui vient taper et en fait on voit que ces marquages sont vraiment en creux c'est vraiment bien creuser là c'est du laser donc c'est pas enfin c'est pas du laser c'est du c'est du cnc mais donc voilà c'est pas tout à fait la même chose qu'en vrai ensuite on va voir sur le côté ici colt mfg coinc hardford connecticut usa et là on aura le fameux safe semi auto alors à savoir que c'est une version copie version militaire c'est à dire qu'il n'est pas possible de passer en safe si vous n'êtes pas au préalablement armé au niveau du marteau interne vous pouvez passer en auto c'est pour ça que vous voyez certains américains qui ont en vrai je parle pour les avoir vu vous avez la culasse qui a à peine ouverte vous avez un témoin de chambre vide et là par contre ils peuvent passer comme on peut le voir ici en safe ensuite on va avoir donc tout ce qui est arcade de pont et tout ça classique on peut bien sûr la baisser grâce aux petits téton qui se trouve de l'autre côté il suffit d'appuyer on l'enlève pour le passage des grands c'est pratique le sélecteur est bien franc bien cranté alors je vais juste armer le marteau comme on peut le voir c'est vraiment bien franc on peut pas se tromper ça peut pas changer de position comme ça c'est aussi franc qu'une vraie alors les ressorts sont compatibles au vrai c'est plutôt pas mal le sélecteur est interchangeable aussi au vrai c'est exactement les mêmes la poignée la poignée est beaucoup plus fine que sur un aeg alors j'ai pas de poignée je crois assez coup de bol voyez la différence elle est vraiment plus épaisse la poignée d'aeg est vraiment légèrement plus épaisse au niveau taille on est on est pareil au niveau taille mais c'est l'épaisseur est beaucoup plus épaisse sur la vraie que sur la coupe sur la gbbr forcément il n'y a pas le moteur il n'y a rien au fond c'est juste une vis donc on peut dévisser et mettre une vraie poignée c'est compatible également ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent qu'ils veulent avoir vraiment un beau custom à savoir ce qui est compatible dessus c'est du mille spec donc military specification c'est à dire que les tailles sont au standard militaire et non standard civil sur les aeg souvent c'est du standard civil la crosse cinq ou six positions donc une deux trois quatre cinq cinq positions toi pour moi donc c'est déjà pas mal ça fait quand même relativement grand c'est une crosse crâne donc très très bonne qualité les plastiques sont superbe c'est vraiment de la super cam c'est pas de la crosse toute pourrie de chip non non là on a vraiment à faire à quelque chose qui est vraiment très très beau on confondrait même avec une vraie pour en tirer avec une m4 qui avait ce type de croissance on confondrait avec une vraie le grain est quasiment pareil le butpad et en caoutchouc très très dur mais très très sympa également qu'est ce qu'on va avoir d'autres à l'avant alors le ris le ris est en alu cnc comme le reste du corps toute façon et petite surprise au démontage quand je l'avais démonté complètement on va avoir des marquages night armament donc forward pour dire que c'est devant ici ensuite on va voir le logo de chez night armament et là on va avoir night armament compagnie donc ce que vous voyez en alu ici sur une vraie ça sert à refroidir le canon pour c'est un radiateur de canon tout simplement et donc ils ont reproduit exactement le même le ris est compatible avec le vrai il faut le savoir également ça c'est plutôt pas mal du tout à l'intérieur donc je le ferai voir je pourrais pas le faire voir malheureusement à l'intérieur on va avoir un gaz tube donc on la voit ici on la voit tac ici voilà ici là qui remonte jusqu'au bout et qui rend vraiment dans le bolt on verra tout à l'heure ça par contre c'est vraiment très très bien reproduit on va avoir un front sight réglable donc en hauteur ici avec les marquages hop ici même donc p01 entouré et le 1 alors je sais pas à quoi ça correspond vraiment pas du tout je ne sais pas quoi ça correspond l'auteur barrel c'est de l'acier le front sight de l'acier l'attache bayonet c'est de l'acier c'est vraiment du très 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 beau matos puis ça vieillit très très bien parce que au final quand on regarde la couleur ressemble à une vraie et donc voilà ça c'est vraiment très très plaisant à voir ensuite à l'avant alors là j'ai mis hop un silencieux quick detach à l'avant on va avoir un cache flamme type night armament avec le système qd qui est aussi autant d'acier que l'on peut enlever alors attention ce n'est pas du 14 mm au niveau du pas de vis c'est bien du 12 du 12 mm donc faites bien attention parce qu'il ya uniquement les caches flammes type réel qui sont compatibles avec la veille peur ensuite le silencieux alors le silencieux je vais passer aux accessoires bien sûr le silencieux voilà on a les marquages m4 qd 556 série machin donc c'est du hop ce hop j'ai plus quoi ops tactical enfin je sais plus trop c'est commandé sur un sort entrepôt j'ai eu la le plaisir d'avoir les marquages en pensant que c'est une véritable galère à mettre il ya encore un cran bon on verra après ensuite on va avoir un antech 15 de chez fma je crois c'est les toutes premières versions qui a un laser vers dessus une lampe bon il marche plus très très bien je vais pas le cacher il est vraiment là fait pour uniquement la déco alors pour ceux qui veulent savoir à quoi ça sert la paracorde qui est ici sur les vrais m4 mais de la paracorde simplement qu'en fait la tâche est assez on va dire aller assez assez fragile mais vu que c'est du plastique c'est du c'est pas du très très bon plastique non plus et du coup il se met il met de l'accord pour éviter de le perdre en fait donc voilà donc il fonctionne il fonctionne mais bon la batterie est complètement déchargé j'ai pas recharger depuis x temps et là doit être complètement séché je pense on va avoir ici une lampe de chez led wave donc c'est une vraie up avec le ce est un 25 50 100% et strobe avec le cache à l'avant très très bonnement pense 390 lumens je crois ça commence à cracher c'est largement suffisant et puis sur le pouce tac on peut l'activer une poignée donc là c'est une vraie c'est une poignée de chez utg on va avoir une sangle chanteau chip que j'ai acheté son time and gun et qui va très très bien et qui est très solide donc comme quoi que le chiffre des fois ça tient très très bien et si on va avoir un néo tech 552 réel donc comme on peut le voir bien j'avais déjà présenté sur la chaîne on va bien c'est hop on voit bien déjà les différences je vais essayer de zoomer hop voilà je crois qu'il va pas vouloir à cause du flash mais tac donc voilà c'est vraiment un très très bon élément de visée moi j'apprécie vraiment et sur la m4 bah ça donne un petit style alors je vais essayer de détendre elle est éteinte ouais j'avais déjà présenté sur la chaîne donc plus besoin de faire dessus au cas où si j'ai plus de piles flip up arrière hop réglable en dérive et en hauteur ça c'est plutôt sympa le lever du chargé et gadel pareil enfin le verrouillage l'échangé donc une pièce beaucoup plus beaucoup plus grande ici là ce qui me permet en fait de bien choper le levier d'armée et de pas par et comme j'ai fait certaines fois avec l'ancien ensuite est ce qui va nous intéresser surtout c'est l'intérieur parce que moi j'aime bien tout ce qui est gbb mais alors si c'est pas trop trop réaliste au niveau de l'intérieur je vais berge parle donc voilà c'est pas super alors je vais détacher la partie haute de la partie basse comme on peut voir avec cette group ici c'est le groupe ici on enlève les deux parties des tâches à l'avantagé avec cette sangle c'est qu'on décroche ici hop et tout de suite on peut séparer correctement donc on va avoir une mécanique quasi réel quasi copie réel dans le sens où ici on a un bloc en alu qui sur le réel ne l'est pas en fait c'est le percuteur de valve que l'on voit ici et vu que c'est les nouvelles versions qu'en fait quand le chargeur vient vient s'engager voyez le marteau lui il part en arrière il n'y a plus de la valve se fait accrocher ou je ne sais quoi donc voilà on va aussi voir à l'intérieur voyez les traces d'usinage ici donc là la peinture s'est barré à plusieurs endroits c'est normal à force de remettre enlever de remettre enlever les chargeurs l'arrêtant de culasse ici donc là le petit éton du chargeur vient lever par mise au point cette petite pièce et ça en fait ça vient stopper la culasse donc là en fait il commence à être rusé je suis en train de le voir ici voyez bon un petit coup de lime et c'est reparti c'est vraiment costaud au pire ça se change ça doit coûter une vingtaine d'euros à peine donc c'est vraiment très très abordable bouton d'extraction de chargeurs uniquement pour les droitiers parce que pour les gauchers ah bah bah non le marteau qui ressemble à un décapsuleur donc le fameux marteau dm4 avec ça marche très très bien bonne percussion ça c'est plutôt sympa les seers à l'intérieur donc à les crades je n'ai pas nettoyé depuis va falloir que je fasse vraiment un beau nettoyage parce que là elle est vraiment pas très très propre en auto le seers ici bougerait bien donc en auto j'appuie sur la détente up par contre dès que la culasse revient hop voilà qu'elle est vraiment sale ici alors les petites modif que j'ai apporté on va en parler le buffer alors le buffer c'est un buffer lourd de chez fgr soft avec le ressort de renvoi très très lourd c'est de la fille et il pèse bien de 100 voire 250 grammes si c'est pas plus quoique même plus je pense c'est vraiment lourd c'est plus lourd que celui-là d'origine c'est franchement ça donne vraiment un kick alors énorme moi j'adore là on va avoir un ressort extra dur de chez fgr soft ce qui permet d'avoir également un renvoi de buffer plus rapide vu qu'il est plus lourd et surtout un kick mais alors monstrueux quand j'ai franchement j'étais vraiment sur le cul quand j'ai testé la première fois donc voilà ça on verrait dans les tests que je vais faire en vidéo juste après là ici alors le démontage se fait comme la vraie on enlève la culasse et le levier d'armement et là le démontage up voilà donc à l'intérieur je sais pas si on va le voir je l'espère parce que franchement ça ça vous rend un coup je sais pas si on va le voir voilà on voit un petit peu les rainures avec le joint pop en haut le joint pop c'est un spécifique de chez viper donc on voit les rainures ici up canon rayé de chez tanyokoba donc ça donne une précision vraiment énorme une portée mais monstrueux j'ai vraiment été étonné je suis vraiment pas déçu de mon achat pour 40 balles à l'époque je l'avais acheté sur à son entrepôt et voilà donc on voit bien ici le gaz tube ici là qui vient rentrer dans le bol je ferai voir après dans cette partie là où je montre avec mon doigt on va avoir une chambre donc une extension de champ enfin de canon plutôt en vrai comme on appelle ça de chez viper mais c'est les nouvelles versions en fait c'est les grises en fait qui a un et qui ont des côtes plus larges ce qui permet qu'au bille de ne pas être écrasé de de bien cycler correctement et donc le joint spécial viper on peut voir les lèvres qui sont vraiment spécifiques à son rentré et non sorti bien que c'est compatible aux aeg mais à se font bouffer les lèvres au niveau du joint pop d'aeg se font bouffer une rapidité donc j'ai préféré mettre un petit peu plus cher et avoir un joint spécial viper tout simplement le forward assist est bien fonctionnel je sais pas si on va le voir hop vous voyez tac le crochet qui vient bien appuyé correctement sur l'écran de la culasse le charging handle donc compatible au vrai également les deux petits crochets qui viennent bien se coulisser dans le upper et enfin le bolt alors le bolt tout d'origine donc il n'est pas graisser pour l'instant alors oui j'utilise du co2 oui 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 j'utilise du co2 et j'en vois déjà venir certains voilà ce que mon bolt en est en quatre ans d'utilisation alors il s'est fait bouffer certains voyez bien il s'est fait bouffer mais jusqu'à maintenant jamais eu de soucis le seul souci que j'ai eu c'est les joints qui sont trop usés dont je les ai changés il ya un kit qui coûte vraiment rien et donc jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de soucis donc en quoi que ça prouve que c'est du costaud c'est de l'achier c'est lourd le comme j'avais dit le gaz tube rend vraiment l'intérieur alors en fait comment ça fonctionne une vraie c'est simple c'est un verrouillage de culasse ici on peut voir deux trous là et là pour les pour l'échappement des gaz quand quand les gaz ont passé ça passe au gaz tube ça rentre ici ça vient passer dans un conduit qui vient au niveau d'ici et en fait avec la pression ça vient faire tourner la tête de culasse et ça vient faire reculer tout l'ensemble c'est vraiment super simple comme système c'est relativement fiable entre guillemets ici on peut voir qu'ils ont remplacé le percuteur par le téton du nozzle hop avec le c clip pour pouvoir pouvoir maintenir le tout tout ça vraiment très simple remontage un c'est une m4 c'est pas ce qui est plus difficile donc la rétor de culasse fonctionne très bien on peut voir que c'est un petit peu plus avancé que sur une vraie hop alors à savoir que il ya certains chargeurs qui sont à peu près compatibles si on met des petites modifs j'étais avec un vrai chargeur m4 ça rentre mais ça se verrouille pas donc là je vais mettre du co2 dans un chargeur et on se retrouve juste après donc voilà le chargeur est chargé au co2 donc on le verra pas alors on insère le chargeur reculer un petit peu voyez quand il ya plus de billes la culasse s'arrête bien on voit bien la tête de chargeur ici et là je me mette juste en face en fait pour vous faire voir un petit peu le qui que ça et ça ça qui que vraiment sec c'est énorme et là en auto oui alors je fais vraiment un chargeur pile pour une cartouche de co2 je peux pas faire plus simplement que tout l'ensemble est tellement lourd qu'il faut vraiment beaucoup de gaz pour pouvoir faire cycler le bordel alors je pourrais le passé en hb1 je pourrais mais j'ai pas envie parce que ça fait beaucoup moins réaliste que maintenant un gros tuyau qui passe des chargeurs jusqu'à chez pao donc moi ça m'intéresse pas et donc voilà pourquoi oui voilà j'ai vraiment plus de gaz plus rien du tout donc voilà pour ça bah écoutez moi j'espère que cette petite review vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour vous ciao